Comment aider bébé à faire caca ? Comment aider votre enfant à aller à la selle plus facilement ? Bonjour et soyez les bienvenus sur cette chaîne YouTube. Je suis Alexandra Taclay, éducatrice de jeunes enfants et conseillère en procréation. Si j'ai décidé de faire ces vidéos YouTube, c'est justement pour répondre aux besoins des jeunes parents et aux besoins des couples en difficulté, ayant des troubles de la fertilité, qui désirent concevoir un enfant. Donc si vous adhérez à notre cause, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et surtout à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait pour faire partie de cette communauté qui grandit un peu plus chaque jour grâce à vous. Donc comment aider son enfant à aller à la selle, à faire une selle ? Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'il peut arriver que votre nourrisson ou que votre bébé en bas âge ait du mal à aller à la selle. Il y a plusieurs astuces que je vais vous partager dans cette vidéo qui vont justement vous aider à l'aider lui, à aller à la selle. Il y a différentes sortes de massages que vous pouvez lui faire au niveau du ventre. Et également, lorsque vous le posez sur la table de change, vous allez pouvoir relever ses genoux sur son abdomen en faisant des mouvements assez réguliers et répétitifs qui vont justement aider les intestins à se détendre et à faire en sorte que sa selle puisse sortir sans encombre. Il y a également une deuxième astuce que bien souvent des parents utilisent, c'est d'utiliser de l'eau comme de l'épart. A petite dose, dans des biberons, au lieu de mettre par exemple que de l'éviant, vous allez pouvoir mettre une partie d'éviant et un tiers d'épart dans ce biberon pour que cela puisse l'aider à aller à la selle. Bien souvent, c'est votre pédiatre qui va vous conseiller d'utiliser de l'épart si votre enfant a tendance à une constipation chronique. La troisième des choses que vous pouvez faire, c'est au niveau de son alimentation. Vous pouvez également lui proposer des aliments tels que de la courgette ou des épinards qui vont pouvoir justement faire en sorte que son transit puisse se réguler au fur et à mesure. Tout en évitant les bananes et les carottes lorsque vous voyez que cela fait quelques jours que votre enfant ne va pas à la selle. Par contre, s'il s'agit d'un enfant exclusivement allaité par votre lait, nourri à votre sein, alors il se peut parfois que des enfants restent plus ou moins longtemps, cela peut aller jusqu'à une semaine, sans aller à la selle. Demandez conseil à votre pédiatre, mais souvent si votre enfant est exclusivement allaité par votre lait et nourri au sein par vous, alors souvent le transit est plus long. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et ce que vous pouvez faire aussi pour que votre enfant puisse aller de plus en plus régulièrement à la selle, c'est de faire en sorte qu'il ait un espace au sol rien que pour lui, pour qu'il puisse s'exercer au niveau moteur. C'est-à-dire qu'il va commencer à attraper ses pieds, il va commencer à essayer de se mettre sur le dos, sur le ventre, etc. Et le fait de bouger va justement favoriser son transit et son bien-être. Et je vous dis ciao les amis !